Donc ma communication s'intitule l'hymne national espagnol sous le franquisme, résistance, querelle et stratégie de diffusion. Dès le début de la guerre civile provoquée par le soulèvement militaire de juillet 1936 contre la seconde république, le camp nationaliste commandé à partir d'octobre par le général Franco commence à institutionnaliser les symboles de cette nouvelle Espagne qui est en train de voir le jour. Le mouvement national, Movimiento Nacional, instaure avec les principaux emblèmes nationaux un vaste réseau symbolique de consignes, uniformes, images, noms et gestes qui imprègnent le pays en proie aux horreurs de la guerre. Comme le souligne l'historienne Thira Vox, les enjeux pour le nouveau régime touchant au choix et à l'institutionnalisation de ce symbole étaient multiples. D'un côté, il fallait définir et donner forme à la notion d'Espagne pour laquelle on se bat à mort, la façonnant à travers des représentations capables de créer des émotions collectives. Ces représentations devaient fonctionner comme agents mobilisateurs, aussi bien dans les contextes complexes de la guerre que dans celui de l'après-guerre. D'un autre côté, il s'agissait de renforcer l'unité et la cohésion en termes de différents groupes idéologiques qui constituaient les mouvements nationaux, c'est-à-dire les phalangistes, les carlistes, la droite monarchique, etc. Donc, les cohésionnaient à travers l'acceptation commune de ce qui avait été établi comme étant le nouveau signe distintif de l'Espagne franquiste. En dernier lieu, il s'agissait de transformer ces symboles issus d'une conception nationale partielle en un ensemble d'emblèmes susceptibles de représenter la nation dans sa totalité. Ainsi, les symboles officiels franquistes devenaient les seules représentations de la véritable Espagne ayant pour vocation de vaincre. Cependant, la mise en pratique de ces programmes est loin d'être évidente. Dans certains cas, le franquisme se trouve confronté à des luttes internes provoquées par l'incompatibilité des systèmes de représentation provenant des différentes familles politiques qui constituent le nouveau régime et qui cherchent à s'en posséder. L'hymne national est l'un de ces symboles autour duquel on se dispute, chose qui n'est pas arrivée avec un emblème comme le drapeau, par exemple. Notre communication offrira une lecture de ces querelles ainsi que de ces stratégies mobilisées par l'État franquiste pour imposer l'hymne national pendant ses premières années d'existence. De par cette enquête sur l'hymne, maintenant menée selon une approche s'inspirant de la micro-histoire, il s'agira pour nous de tenter de saisir le processus de construction symbolique du franquisme dans tout son dynamisme, avec ses tensions, ses controverses, ses acteurs, etc. Le décret du 27 février 1937 érige la Marcha Granadera, la marche de Grenadier, au rang des nouvelles hymnes nationales. Dans les prologues du décret, on peut lire, je le cite, « Au moment de la constitution du nouvel État, nous sommes allés puiser dans notre ancien patrimoine tout ce qui est représentatif et symbolique et qui a manqué à la nation au cours des dernières années, traduisant le sentiment des bons espagnols qui se prononcent pour une Espagne grande, libre et traditionnelle. L'hymne, qui, par sa signification historique, rappelle les cinq ans de trahison à la patrie, est désormais aboli. La musique nationale, de caractère espagnol et traditionnel, sont de retour et les notes de la Marcha Granadera résonnent sur les places dans les églises et les cathédrales, en portant l'adhésion en sa qualité d'hymne espagnol. » Fin de la citation. La caractérisation des traditionnels correspond assez bien à la Marcha Granadera, l'un des hymnes les plus anciens d'Europe. Je vous fais écouter un extrait, dans une version un peu plus rapide que celle que peut-être vous avez en tête, car après le franquisme, la Marcha Granadera est restée comme hymne national, mais dans une version un peu plus lente, la version franquiste un peu plus rapide, ça ne fait plus marche. Sous-titrage Société Radio-Canada La Marcha Granadera figure de façon officielle dans les ordonnances générales de l'enfanterie depuis 1762, et sous Charles III en 1770 est érigée au rang de Marche d'honneur espagnol, catégorie qui, selon Carlos Serrano, peut-être considérée comme l'ancêtre de l'hymne national. Ainsi, cette marche, connue aussi sous le nom de Marcha Real, Marche Royale, à cause de son lien fort avec la monarchie, sera à partir de cette époque le symbole musical de la patrie, sauf pendant la période du triennat libéral, qui va de 1820 à 1823, la première république 1873-1814, et la seconde république 1931-1936. Au cours de cette période, c'est l'hymne de Riero qui tient ce rôle, devenant ainsi un symbole d'opposition à la monarchie. D'ailleurs, le décret franquiste que nous venons de citer, dessine l'hymne de Riero, je cite, comme « l'hymne qui, par sa signification historique, rappelle les cinq ans de trahison à la patrie ». Ainsi, le franquisme, de la même façon qu'il avait fait avec d'autres symboles, comme le drapeau, au lieu d'inventer quelque chose de nouveau, fuise dans l'histoire pour construire son apparat symbolique. Dans le cas de l'hymne, il récupère une marche qui, de par son mode de production et de diffusion au sein de l'apparat cérémoniel du monarque, représente une sorte de manifeste monarchique, un hymne, en somme, célébrant un pouvoir monarchique qui, dans ses principes, se soucie peu du chant du peuple. C'est bien pour ça qu'à l'origine, la marche n'a pas de parole. Par ailleurs, cette marche, qui n'est pas faite pour être chantée ni pour faire chanter, renvoie aussi, d'une certaine manière, à la difficile construction d'une identité espagnole. Cette difficulté avait marqué le XIXe siècle avec l'émergence, vers la fin du siècle, de mouvements identitaires comme le nationalisme catalan et basque, que le franquisme tentera de réprimer d'ailleurs. Les textes du décret de février 1937 laissent entendre que, lors des premiers mois de la guerre, la Marcha Granadera avait résonné de façon plus ou moins spontanée sur les places, dans les églises et dans les cathédrales. Cependant, selon les témoignages dont on dispose, la marche est quasiment absente de l'espace public durant la première phase du conflit. De tous les chants et musiques qui circulent au début de la guerre dans le camp franquiste, c'est les Caras al Sol de la phalange, le parti d'obédience fasciste, qu'on entend le plus fréquemment. Ces deux marches, d'ailleurs, la Granadera et les Caras al Sol, ne cesseront pas de s'affronter au sein de l'espace public pour accéder au rang d'hymne. Certes, la Marcha Granadera avait un peu d'avance puisqu'elle avait été instaurée de nouveau comme hymne national, mais il faut garder à l'esprit qu'un hymne ne fonctionne que s'il est accepté par les gens. Comme l'a affirmé Esteban Burke, et vient de le rappeler à l'instant, je le cite, « Les tiroirs de tous les États, de tous les mouvements politiques, même ceux de beaucoup de clubs ou institutions, sont remplis de symboles ratés, des marches échouées. » Fin de la citation. Dans ce nouveau contexte historique, les phalangistes ne semblent pas prêts à accepter la Marcha Granadera. Ainsi, en mars 1937, lors de la première de la Marcha Granadera jouée à l'occasion d'une réception officielle à Salamanque en l'honneur de l'ambassadeur italien Roberto Cantalupo, au moment de la sortie au balcon du général Franco pour saluer la foule assemblée, un groupe de phalangistes interrompt la fanfare qui est en train de jouer la Marcha en chantant « Le caral sol ». Le 30 juin 1937, le journal ABC, des tendances conservatrices et monarchiques, rapporte un autre incident à propos de l'hymne. Selon cette chronique, à la fin d'un concert à Séville, lorsque la marche est en train de retentir, une jeune femme se rend compte qu'un auditeur reste assis sans lever le bras. Après l'avoir rappelé à l'ordre pour sa mauvaise conduite et lui avoir demandé d'écouter l'hymne debout et en position de salut, l'auditeur répond à la jeune femme qu'une blessure au pied l'empêche de le faire. L'intervention d'autres spectateurs du concert et finalement celle des autorités montre toujours, selon le journal, que rien de cela n'est vrai et que cette personne a tout simplement refusé d'écouter l'hymne dans l'attitude corporelle qu'exige la loi. Les pages des journaux rapporteront régulièrement des chroniques similaires, le boycott consistant la plupart du temps dans le refus de s'élever et de saluer l'hymne. C'est d'ailleurs une conduite que la phalange ordonne à ses militants d'adopter. En effet, dans une circulaire de la section féminine phalangiste interceptée par la censure militaire en mars 1937, on peut lire, je cite, « La phalange espagnole ne reconnaît d'autres hymnes que son cara al sol. Aucun membre de la section féminine, donc, ne se mettra debout et bien évidemment ne saluera d'autres hymnes que celui de la phalange, par exemple la marcha real. Cet ordre devra être suivi lors des cérémonies de la phalange, des actes officiels et de tout événement public ou privé auxquels assistent les affiliés de la section féminine. La phalange semble tenir plus à son hymne qu'à son drapeau. Vous le voyez ici en haut, rouge et noir, avec l'ensemble des encles-flèches et les jouges. Un drapeau auquel il renonce sans trop de mal en faveur du drapeau rouge et jaune franquiste avec l'aigle impérial. Cela peut s'expliquer par l'effet que le drapeau rouge et noir est un héritage de l'Union d'Offensive nationale syndicaliste, organisation politique avec laquelle la phalange fusionne en 1934. Donc c'est un héritage, tandis que le drapeau, c'est un héritage, tandis que le Caral Sol est le fruit d'une création collective originale qui porte la marque de José Antonio Primo de Rivera, vous le voyez ici, fondateur du parti, érigé en mythe après avoir été fusillé le 20 novembre 1936. José Antonio Primo de Rivera est fusillé en Alicante après la guerre on exsume son cadavre et on le porte vers Madrid et j'ai quelques photos du cortège. En effet, après avoir reçu la demande de certains militants de la phalange de créer un nouveau hymne du parti qu'ils puissent chanter lors du rassemblement, Primo de Rivera convoque des écrivains proches de lui comme José María Alfaro, Agustín de Foxa, Dionisio Ridruejo ou Rafael Sanchez Mazas afin d'écrire les paroles pour une marche du compositeur phalangiste Juan Tellería. Il en résulte un hymne capable de condenser dans ses strophes une bonne partie de l'imaginaire phalangiste. Je vous propose de l'écouter, brièvement. de l'écouter. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Le Caral Sol est un hymne capable de condenser dans ses estrophes une bonne partie de l'imaginaire phalangiste. Le soleil du titre du premier vers symbolise, selon Agustin de Foxa, le style direct, ardent et un peu tueux de phalangiste. Je le cite. « Nous, on fait tout à la lumière du soleil. C'est ainsi qu'on part à la guerre, avec le soleil sur les visages, sans cligner des yeux. C'est aussi la manière dont nous regardons l'histoire d'Espagne, en nous éblouissant. » La chemise que tu as brodée des rougières fait allusion aux femmes importantes dans la vie du jeune fasciste, la mère et la fiancée. « La mort me trouvera si elle vient m'emporter et je ne te revois plus » résume la conception phalangiste de la mort développée par son leader. Je le cite. « Les héros ne désirent pas la mort avec la ferveur d'un suicidaire. Ils l'acceptent naturellement comme un simple acte de service, parce que la phalange, avec son sens militaire, est résolue face à la mort et n'hésite pas à offrir sa vie pour le salut de sa patrie. » Fin de la citation. La métaphore des étoiles de la deuxième estrophe symbolise les camarades morts d'un accomplissement de leurs devoirs. Finalement, les deux dernières estrophes de l'hymne annoncent la victoire de la cause nationale syndicaliste et l'essor d'une nouvelle ère de paix et de bonheur pour l'Espagne, loin des tristes automnes nostalgiques du libéralisme romantique et des hivers crus moscovites, pour reprendre les mots du phalangiste Aroustine de Foxa. En vue de tout cela, il semble compliqué que les phalangistes rénoncent à leur hymne, surtout en faveur d'une marche qui n'a même pas de parole, et dont la seule justification est qu'elle fait partie de la tradition. Le refus de la phalange de voir le caral sol s'effacer devant la Marcha Granadera vient illustrer d'une certaine manière la lutte du parti pour obtenir les plus larges parcelles de pouvoir possible au sein de l'ensemble des groupes politiques qui soutiennent le franquisme. Face à cette opposition, l'État franquiste, récemment créé, entreprend une série d'initiatives qui cherchent à améliorer l'acceptation de la Marcha Granadera. Les militaires bénéficient pour cela de l'inestimable participation du compositeur et musicologue Nemesio Otagno. Appartenant à l'Ordre des Gésuites, le père Otagno avait surtout développé son activité dans le domaine de la musique religieuse en tant qu'organiste et chef de chœur, participant à la matérialisation de la réforme de la musique sacrée ordonnée par Pie X en 1903. Arrêté et emprisonné au début du coup d'État et libéré après la victoire fulgurante de troupes franquistes à Guipuscois, le service de presse et propagande franquistes sollicite ses compétences dans le domaine de la musique militaire, l'une de ses spécialités d'Otagno avec l'étude du folklore. Comme l'affirme le Gésuites dans une lettre à son ami Juan Gorostidi, c'est selon lui Franco lui-même qui, connaisseur de ses travaux, sollicite ses services afin de promouvoir l'usage de la Marcha Granadera comme hymne national. Le Gésuite connaissait assez bien cette musique. En 1921, lors du septième anniversaire de la cathédrale de Burgos, Otagno avait composé une version de la Marche pour chœur et orchestre et le roi Alphonse XIII, qui avait assisté à l'événement, lui avait commandé une étude de la pièce et de la musique militaire espagnole en général. Ceci l'avait conduit à visiter diverses archives et bibliothèques, recueillant une abondante documentation qu'il avait, selon ses dires, présentée devant les autres sphères militaires. Maintenant, face à la nécessité de faire accepter de nouveau la Marcha Granadera comme hymne national, les militaires font appel à ces connaissances sur le sujet. Otagno voit la situation ainsi. Je le cite, « Il existe deux postures face à l'hymne national. Celle de ceux qui sont favorables à l'ancienne marche royale, qui, d'ailleurs, commence à être jouée dans les villes lors des actes officiels, et celles des militants de la phalange qui affirment leur refus et veulent autre chose. » Au fond, même s'ils ne le disent pas expressement, les membres de la phalange souhaitent que les carasols deviennent l'hymne national. Sans rentrer dans le fond de la question, sans aucun fondement d'un point de vue historique, cette querelle oblige le général Franco à procéder avec précaution. Il souhaite que la population puisse se forger sa propre opinion et que la décision à propos de l'hymne émane spontanément de la grande majorité. Dans cet objectif, il m'a demandé de présenter toutes sortes d'informations dans des articles de presse et dans des conférences afin d'orienter l'opinion. Évidemment, la demande de Franco, telle qu'elle est formulée par Otagno, semble incohérente, ou peut-être illustre très bien la logique propre de ces dictateurs que deviendra Franco. Puisqu'en réalité, loin de laisser la question de l'acceptation de l'hymne à la spontanéité populaire, le général veut orienter l'opinion publique avec la campagne de propagande menée par les G Suite à travers de la radio, les conférences et les articles de presse. Je vous montre quelques exemples d'un article publié dans la revue Razon y fait et quelques coupures de presse aussi. Il s'agit d'une propagande dont l'efficacité semble prouvée pour Otagno. Je le cite. « Je remarque qu'avec la diffusion de mes articles, où je soutiens que la marche à Granadera a une origine strictement militaire, les soupçons ont diminué, ou bien ceux qui s'opposent à cette marche n'osent plus l'attaquer vraiment. L'argument principal de leur critique résidait dans le lien de l'hymne avec les Bourbons. Comme j'ai démontré que cela est faux, ils n'osent plus attaquer une marche qui a une histoire militaire illustre. Je crois que les réticences ont diminué. Mais prudence, il faut encore persévérer dans cette tâche avec beaucoup de discrétion. C'est ce qu'on me dit à Salamanque. » Sur la campagne de propagande, Otagno accorde une grande importance à la célébration des conférences-concerts qu'il prépare soigneusement. Comme il le révèle au directeur de l'Orphéon de Nostiarra, ensemble qui participe à certains de ces événements, les programmes de ces conférences-concerts sont méticuleusement préparés afin d'éviter qu'on puisse les interpréter comme un exercice de propagande trop évident autour de la Marcha Granadera. C'est pour cette raison qu'Otagno tente, selon ses propres mots, je le cite, « de prendre la chose de loin », avec un itinéraire historique de marches militaires qui vont depuis le Moyen-Âge jusqu'au XIXe siècle, utilisant des exemples musicaux, je le cite, qui par leur importance historique et leur singularité, devraient être reçus avec plaisir et serviraient, je le cite encore, pour dérouter l'attention des méfiants. La Marcha Granadera vient clôturer ce parcours en tant que, je cite encore Otagno, « événement historique marquant », ne laissant ainsi aucun doute, selon Otagno, quant à son caractère purement militaire et réléguant au second plan, ses liants historiques avec les Bourbons. Je vous montre quelques programmes, dont vous voyez des marches du siècle, des marches de mélodies du siècle XV, XVI, et à la fin, l'hymne national espagnol. De plus, les jésuites réservent aussi les derniers moments de ces conférences-concerts à son hymne franco-franco dédié, comme on peut le lire dans les manuscrits, au Généralisme et Caldillo d'Espagne, l'une des rares compositions que la figure du dictateur avait inspirée malgré le culte qui fut voué à sa personnalité, et dont certains motifs sont tirés de la Marcha Granadera. Je n'ai pas trop le temps de m'attarder sur cet hymne. Par ailleurs, comme on peut le voir dans le programme du concert historique de musique militaire espagnole donné le 6 novembre 1938 à Saragosse, Otagno compose des pièces à partir des motifs de la Marcha Granadera comme « Viva España », « Arrive a España » ou « Des filets militaires ». Et avec cela, cherche sans aucun doute à accentuer le caractère militaire de la marche, la détachant de ses liens historiques avec la monarchie et l'associant dans ses nouveaux contextes politiques à la figure des dictateurs. Otagno organise ses conférences-concerts dans plusieurs villes de la zone nationale, envisageant même une tournée qui comprendrait aussi le Portugal et dont l'itinéraire serait, vous l'avez ici, Pampelune, Loroño, Burgos, Valladolid, Salamanque, après la Galice, le Portugal, Cordoue, Séville et pour finir à Cadix. Je vous montre aussi une image de la situation d'Espagne vers le mois d'avril-mars 1937. Vous voyez en bleu, là-bas, la zone nationale et en rose, la zone républicaine. Donc, Saturné prend vraiment toute la zone nationale, bien évidemment. Après la guerre, d'autres apologètes du régime comme Antonio Maria de Pueyes y Pueyes se forceront aussi dans ses livres « Symbolos nationales d'Espagne » de 1941 d'atténuer l'origine monarchique de la Marcha Granadera pour la présenter tout simplement comme hymne espagnol, ce qui nous mène à relativiser quelque peu l'optimisme de Tagno à propos de l'efficacité de ses articles et ses conférences. De plus, un décret publié en juillet 1942 laisse constater le peu de respect que soulève encore l'hymne national. Selon ce texte officiel, lors de certains événements publics, les ordres adoptés durant la guerre concernant l'écoute de l'hymne n'avaient pas été suivies avec la rigueur qu'exige la loi. C'est pour cela que le chef de l'État se voit dans l'obligation de rappeler encore, cinq ans après l'instauration de la Marcha Granadera, l'obéissance et le respect qu'il faut montrer lors de l'écoute du symbole national. Otagno lui-même, promu directeur du Conservatoire de Madrid en récompense de sa campagne de propagande, laisse transparaître dans plusieurs textes son pessimisme à propos du sort de l'hymne national dans l'après-guerre. Dans la préface de son recueil de musique militaire « Toques de guerra de l'exercice espagnol », Otagno affirme que la Marcha Granadera n'est pas devenue un vrai hymne puisque le peuple ne peut pas le chanter faute d'un texte officiel. En effet, en l'instar du régime précédent, le franquisme ne s'occupera pas de cette question, se contentant d'un hymne sans parole, ce qui d'ailleurs représente une divergence importante par rapport à la forme traditionnelle de l'hymne qui est par définition un champ politique. Pourtant, tout au long de l'histoire, les tentatives de lui donner un texte ont été nombreuses. Jusqu'à très récemment même, on n'a pas arrêté de vouloir le chanter sans que les paroles trouvent pour autant un statut officiel. Selon Otagno, ceci a des conséquences néfastes pour l'hymne puisque les gens, je le cite, ne savent pas à quelle version s'en tenir. La question musicale et littéraire du champ social de la nation, je cite encore Otagno, ne peut pas être laissée à la volonté de tout un chacun. Fin de la citation. Lui-même propose volontiers un texte dans lequel on demande à Dieu de protéger l'Espagne. Pourtant, de toutes les versions existantes, ce sont les paroles du poète catholique et conservateur José María Péman écrite en 1928 et réadaptée pour les contextes franquistes qui semblent s'imposer. Je propose d'écouter un peu le début. Sous-titrage Société Radio-Canada Ses paroles sont chantées dans toutes les écoles en début de classe au moment de la levée du drapeau. La phalange et son carasol sont à présent fermement contrôlés par le régime. Ses fondateurs politiques, aux idées les plus radicales, sont écartées progressivement des postes clés de l'appareil étatique. Ils ne seront plus un obstacle pour cet hymne dont beaucoup se souviennent encore qu'ils avaient été obligés de les chanter même s'ils n'avaient pas de paroles officielles. Merci beaucoup de votre attention.